Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin Église de Portail. Mon nom est Simon, je suis le pasteur des ados ici à l'Église de Portail. Merci, merci de me donner encore l'opportunité de vous proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais merci aussi d'être une Église qui laisse tellement de place à la jeunesse. Merci d'être cette Église et merci aussi de nous donner, de nous faire grâce, alors que nous sommes encore en apprentissage. Et pour ça, ça c'est quelque chose qui me bénit en tant que pasteur des adolescents, cette grâce que nous faites dans notre apprentissage. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? Amen. Lorsque l'on vieillit et qu'on devient un adulte, on passe tout à travers un moment de notre vie où on a une prise de conscience incroyable mais terrifiante. on finit toujours par ressembler à nos parents, même si on ne veut pas, même si on ne veut pas. Et moi j'ai vécu cette prise de conscience il y a quelques années. J'étais en fait en collocation avec mon meilleur ami, j'étais en train de terminer mes études en théologie à l'Institut de théologie pour la francophonie, et on était pauvres. Flash News, les étudiants sont pauvres, ils mangent du craft dinner, ils vivent dans des petits appartements minuscules et sales, et on a décidé d'arrondir nos fins de mois en invitant chez nous un nouvel étudiant. Donc on va faire une pierre deux coups, on va initier un jeune nouveau étudiant à la Bible, et on va le prendre chez nous. Et évidemment, lui il ne restait que quelques jours, environ trois jours dans la semaine. Donc il contribuait moins que nous à l'appartement, il contribuait moins que nous monétairement, moins que nous au niveau des entretiens ménagers, et moins que nous au niveau de la nourriture dans le frigo. Donc les parents d'ados ici, vous commencez à me voir venir. Je les connais, vos ados, je suis leur pasteur, je les vois manger le vendredi soir. Quand quelqu'un contribue beaucoup moins que toi dans ta propre maison, puis qu'il mange la bouffe que tu as achetée, puis que tu ne peux même pas profiter, il y a comme des amertumes qui s'accumulent. Et là, à un moment donné, je reviens de travailler, je rentre dans la cuisine, je ne peux pas vous expliquer comment ni pourquoi, ça a été plus fort que moi, et je n'ai pas pu le rattraper. Mais quand je l'ai vu la tête dans le frigo en train de manger, j'ai dit la phrase, « Luc, la viande froide, c'est pour les lunchs, pas pour les collations. Si tu veux une collation, prends une pomme. » Et c'est ce jour-là que Simon est mort et que j'ai réalisé que j'étais devenu mon père. C'est normal qu'en vieillissant, on se rende compte qu'on ressemble à nos parents parce qu'on les a tellement écoutés, on les a tellement vus, on les a tellement côtoyés qu'ils nous ont donné en échange beaucoup de choses. On se rend compte finalement qu'avec nos parents, on va développer une vision du monde, une façon de voir et de comprendre les choses. Je comprends les choses comme un archambault. Puis des fois, ça peut être un sujet de chicane avec ma femme parce que je réfléchis comme un archambault. Aussi, je me suis rendu compte que je développe aussi un comportement. Je me comporte comme un archambault. Quand je suis né, j'ai gagné le titre, le nom archambault. Mais en regardant et côtoyant mes parents, j'ai appris à me comporter comme un archambault. Comme beaucoup de chrétiens, on gagne un titre chrétien, on devient chrétien. Mais ensuite, on apprend à se comporter comme un chrétien. Et aussi, on apprend le langage. Tous les enfants apprennent le langage en écoutant et côtoyant leurs parents. Quand j'étais jeune, je croyais que j'avais le potentiel humoristique d'un humoriste de la relève. Aujourd'hui, je sais que je fais juste des jokes de papa plates comme mon père. Et vos ados me le rappellent tous les vendredis soirs que mes jokes, c'est des jokes de papa. C'est normal. De la même manière qu'un enfant apprend à parler et à se comporter en écoutant, regardant et côtoyant ses parents, un enfant de Dieu apprend à parler, communiquer et se comporter en regardant son père, en côtoyant son père dans la prière et en le regardant et l'écoutant agir dans sa parole. La Bible, c'est la révélation de Dieu, écrite et compilée, fiable sur laquelle nous bâtissons notre vie. C'est grâce à elle que tu apprends à découvrir Dieu et ce que Dieu a fait pour rétablir la connexion avec toi. En fait, la Bible, c'est l'initiative de Dieu de venir s'adresser à l'être humain. Et la prière, c'est quoi? C'est simplement la continuité de cette relation-là. Nous poursuivons le dialogue, la relation et la communion que la Bible nous révèle. C'est la Bible qui nous enseigne que par nature, par nature, nous sommes ennemis de Dieu. Lorsqu'on vient au monde, ça ne nous intéresse pas naturellement Dieu, l'Église, la Bible, Jésus. Ce ne sont pas des choses qui nous intéressent par nature. La Bible nous dit que par nature, nous rejetons Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu. Mais la Bible dit aussi que nous pouvons aujourd'hui l'aimer car lui, il nous aimant le premier. Et qu'alors que nous étions son ennemi, lui, il est venu mourir sur la croix pour nous réconcilier et rétablir la communion et la relation. À la croix, Jésus fait un échange avec toi. Il prend ton humanité, il prend ton péché, il prend ta mortalité et en échange, il te donne le titre d'enfant de Dieu. Il te donne sa sainteté à lui et il rétablit une relation vivante pour l'éternité avec le Père. C'est ce que Christ fait à la croix. Et lorsque tu mets ta foi dans ça, lorsque tu acceptes les chances de Jésus et que tu mets ta foi dans la croix et que tu deviens un enfant de Dieu en Jésus, tu as en Jésus une ligne directe avec Dieu le Père. Jésus, c'est ton téléphone rouge pour accéder à Dieu le Père. Tu sais le téléphone rouge qu'on voit souvent dans les films, le téléphone rouge que quand tu le prends, tu parles directement au président des États-Unis. Ça, c'est glamour de dire que tu as accès à la ligne directe du président. On ne s'entend peut-être pas maintenant, je ne sais pas qui voudrait appeler le président présentement, mais tu sais, dans le temps où on avait un bon président des États-Unis, genre dans le temps de Barack Obama, c'est glamour dans un brunch dire que tu as le numéro direct de sa ligne directe. Mais laisse-moi te dire, en Jésus-Christ, tu as une ligne directe avec Dieu le Père créateur de l'univers en entier. Ça, c'est la prière chrétienne. Et c'est la Bible qui nous révèle ce que Dieu a entrepris pour rétablir la relation et nous poursuivons cette relation dans la prière. Donc, il est fondamental que la prière soit appuyée sur la parole de Dieu. Ce ne sont pas deux activités ou disciplines séparées, la lecture de la Bible et de la prière. Ça fonctionne ensemble. La prière, c'est la poursuite et la continuité de la parole de Dieu. Dans la Bible, Jacques chapitre 4, verset 3, il est dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Il est possible de mal demander. Il est possible de mal prier et ainsi mal recevoir. Mais de la même manière qu'il est possible de mal faire les choses, il est tout autant possible d'apprendre à mieux demander, mieux prier et ainsi mieux recevoir. Et comment on apprend à mieux prier? Par la parole de Dieu qui nous révèle tout ce que nous avons à savoir de Dieu et de la prière. Ça fonctionne ensemble. Et c'est pourquoi le titre du message dans notre thématique, « Je n'ai pas le goût de prier » ce matin, c'est « Prier les Écritures ». Première chose que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce matin, c'est la nécessité de prier les Écritures. Autrement dit, formulée d'une autre manière, je pourrais dire, « Pourquoi prier les Écritures? » Pourquoi l'Église devrait-elle prier la Bible, prier les Écritures? Bien, première raison, là, accroche-toi à ta chaise, je ne veux pas que personne ne tombe à terre sur la connaissance, parce que c'est biblique. Prier les Écritures, c'est biblique. Premièrement, si tu n'as pas la Bible, il te manquerait beaucoup trop d'informations pour comprendre ce que Dieu est, ce qu'est sa volonté, ce qu'est la prière. C'est la Bible qui te révèle les choses invisibles et spirituelles. Autrement dit, la Bible, là, c'est ta paire de lunettes spirituelles pour voir dans l'invisible. Sans elle, tu ne peux pas prier. C'est comme aller à la guerre sans armes. Je sais qu'il y a beaucoup de parents ici, parce que j'ai beaucoup d'ados, donc il doit y avoir beaucoup de parents. Cet été, l'été vient de terminer. Combien à main levée, là, soyez honnête, là, combien à main levée vous avez joué à Marco Polo dans la piscine, là? Vous l'avez fait parce que vous étiez obligés, vous aviez des enfants. Il y en a d'autres, vous avez trop aimé ça, ça, c'est bizarre. Mais levez la main, là, vous avez joué à Marco Polo cet été, là. Soyez honnête, laissez-moi pas tomber, vous avez joué à Marco Polo. Moi, je n'ai pas d'enfant, puis j'ai joué à Marco Polo. Laissez votre main dans les airs, ceux qui ont joué à Marco Polo. Maintenant, soyez encore plus honnête. Combien d'entre vous, quand vous avez mis la tête sous l'eau, vous avez ouvert les yeux, laissé la main dans les airs? Oh, il y a des menteurs, il y a des menteurs. Tout le monde, quand il rentre sous l'eau, il ouvre les yeux. Pourquoi? Parce que tu veux pouvoir esquiver l'ennemi et aller toucher celui que tu veux toucher pour avoir la victoire, puis que ce soit lui qui devienne Marco Polo. Prier et vivre une vie chrétienne sans la Bible, c'est l'équivalent de jouer à Marco Polo tout seul au milieu de l'océan avec plein de dangers autour de toi. Tu ne feras pas long feu. Tu ne feras pas long feu si tu as une vie de prière et chrétienne déconnectée de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle des choses que sans elle, on n'aurait pas accès. Elle nous met l'attention sur des choses sur lesquelles nous ne porterions jamais attention. La parole de Dieu, par exemple, nous sommes tellement prisonniers du moment présent que nous avons besoin de la parole de Dieu pour penser les véritables enjeux éternels de notre vie. En ce moment, peut-être que tu es en train de penser à tellement de listes de choses que tu dois faire. Peut-être que tu es en train de penser à « il faut que tu arrêtes à la cacarie après l'église pour aller acheter une ampoule, il faut que tu ailles acheter une salade de fruits pour une rencontre de parents à l'école pour ton enfant, il faut que tu ailles chercher du lin chez le teinturier. » Mais la réalité, c'est que nous sommes tellement dans le moment présent que nous oublions que plusieurs de nos décisions auront un impact éternel et que nous sommes appelés aussi à investir dans cette éternité qui va nous suivre pour l'éternité. Autre chose que la Bible met en lumière aussi, nos véritables besoins. Nous sommes tellement limités parfois à nos besoins physiques que nous oublions des besoins beaucoup plus fondamentaux et essentiels. En ce moment, peut-être que ton ventre est en train de grouiller de faim parce que là, tu es en train de penser à ta table d'eau de chez Saint-Hubert tantôt ou à ton brunch du dimanche matin. Mais la Bible aide à nous voir, à révéler nos véritables besoins. Autant que ton ventre grouille d'appétit, peut-être que ton âme est en train de se dessécher, d'être affamée et assoiffée d'un besoin terrible spirituel qui affecte sans t'en rendre compte tous les autres aspects de ta vie. On a besoin de la parole pour voir les véritables besoins de nos vies. Alors que dans le quotidien, on prend des multitudes de décisions, que ce soit le vêtement qu'on va porter ou la couleur de la brosse à dents qu'on va acheter, on oublie que ce qui compte le plus, c'est la volonté de Dieu. On a besoin de la parole pour nous révéler la volonté de Dieu. Être capable d'inviter Dieu dans toutes nos décisions. Et aussi, alors que dans le quotidien, on révèle une multitude de petits défis, on oublie aussi souvent le plus grand des défis. Nous avons un ennemi qui est prêt à tout pour séparer Dieu de ses enfants, prêt à tout pour te déconnecter de Dieu. Puis s'il n'est pas capable de te faire perdre ta foi, il va faire tout ce qu'il peut pour que ta vie spirituelle soit la plus superficielle et inefficace possible. On a besoin de la Bible comme père de lunettes spirituelle pour être capable de manœuvrer dans ce monde, parfois où on se limite avec ce que l'on voit au niveau des yeux. Amen. Deuxième raison pourquoi on a besoin de la parole dans nos prières, parce que la Bible augmente notre foi dans la souveraineté de Dieu, mais aussi dans sa parfaite sagesse. On n'a pas de problème avec la souveraineté de Dieu. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi tout le monde, même des gens non chrétiens vont aller prier Dieu, parce que nous aimons l'image d'un Dieu qui est pleinement souverain. Mais des fois, on a misère avec la deuxième mention, celle de sa parfaite sagesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que dans la Bible, si on prend l'ensemble de l'enseignement sur la prière, il y a toujours trois vérités sur la prière que tu peux toujours avoir une ferme assurance, conviction et foi à chaque fois que tu pries. Si tu pries en Jésus-Christ qui a rétabli ta relation avec Dieu et que tu pries pour te soumettre à la volonté de Dieu, il y a trois choses que tu dois toujours avoir la foi dans tes prières. Que ta prière 1 sera toujours reçue par Dieu. Si tu pries en Jésus et que tu t'en remets à sa volonté, elle sera toujours reçue. C'est-à-dire, elle va toujours atteindre la cible. Dieu va toujours recevoir et écouter ta prière. Ça, tu peux avoir une confiance absolue que ta prière n'est pas sur une pile d'attente, elle n'est pas perdue dans l'univers, elle rentre au poste. Deuxième chose que la Bible dit que tu peux avoir la foi. Si tu pries en Jésus et que tu t'abandonnes à la volonté de Dieu, ta prière sera toujours répondue. Toute prière que Dieu reçoit, il y répond. Par contre, il y a trois réponses. Oui, non, attends. On en a déjà parlé. Trois réponses que Dieu va donner. Mais Dieu va toujours répondre. Dieu va toujours répondre. Et la troisième chose que l'on doit croire, c'est celle qu'on a le plus de difficultés, c'est celle qui va avec sa parfaite sagesse. La réponse de Dieu sera toujours la meilleure réponse pour le glorifier. Dieu ne choisit pas une réponse au hasard ou de manière arbitraire. Il choisit le scénario qui va le glorifier le plus. Et c'est là qu'on a de la misère à faire confiance que la décision de Dieu, c'est ce qu'il glorifie le plus dans la réponse qu'il donne. Moi, j'ai une petite soeur chez nous et on garde ma petite soeur environ 4-5 semaines par année. Souvent, mes parents partent en voyage, en vacances. Et nous, moi et ma femme, on garde ma petite soeur. Et ça nous pratique à avoir un enfant. En ce moment, c'est de la job parce que c'est une préadolescente. Fait qu'on apprend c'est quoi avoir un enfant préadolescent sans avoir passé toutes les autres étapes. C'est un défi. Mais j'aime beaucoup ma petite soeur et on aime garder ma petite soeur. Et en ce moment, depuis environ 3 ans, elle trippe. Elle est fan, fan, fan d'une série, d'une émission d'animation. C'est comme des héros, mais plus jeunes que je ne connais pas. Et elle aime cette émission-là. Et la réalité, c'est que ma petite soeur, elle aime plein d'émissions de petits enfants, de petites filles. Et je déteste toutes ces émissions. Sauf celle-là. Je ne suis pas en train de dire que j'aime cette émission-là pour enfant. Je dis juste que c'est celle qui est la plus tolérable. Parce qu'au moins, il y a une histoire. Fait que je suis un peu l'histoire avec elle. Et c'est la seule émission que je suis capable de tolérer et d'écouter avec elle. Fait que quand elle arrive la première journée chez moi, elle a tellement hâte de me demander, « Simon, est-ce que tu veux écouter cette émission-là avec moi? » Moi, je le sais qu'elle veut me le demander. Je le sais qu'elle a envie. Puis j'ai hâte qu'elle me le demande. Je veux qu'elle me le demande. Parce que je veux qu'elle puisse connaître la joie d'entendre un « oui, j'ai envie ». Son grand frère veut écouter cette émission-là avec elle. Je voulais déjà lui dire oui. Je savais déjà qu'elle allait me poser la question. Je pouvais déjà. J'avais déjà le pouvoir et l'autorité de lui dire oui. Mais je voulais qu'elle me le demande pour expérimenter cette joie. La même manière que Dieu fonctionne avec la prière. Par contre, des fois, je lui dis non. Quand ça fait trois jours qu'elle passe devant la télé en plein été, alors qu'il fait beau dehors, à un moment donné, j'ai dit non. Aujourd'hui, il n'y aura pas de télé. On va aller au parc pique-niquer. On va prendre du soleil. On va prendre de l'air. On va s'amuser dehors. Je suis responsable de sa santé et de son équilibre. De la même manière que Dieu est responsable de nous. Elle n'aime pas la réponse que non, il n'y aura pas d'émission aujourd'hui. Mais elle a besoin. Je choisis la meilleure réponse, le meilleur scénario pour le meilleur des mondes. Et des fois, je vais lui dire, attends. Des fois, je vais lui dire, là, tu vas aller jouer une heure dehors et après, on va écouter une émission ensemble. Dieu ne choisit pas ses réponses de manière arbitraire ou au hasard. Il choisit le meilleur scénario qui le glorifie tout le temps. Puis on pourrait dire des fois aussi qu'il y a dans la Bible, il y a une quatrième réponse. Il y a une quatrième réponse. C'est lorsque Dieu dit oui, mais pas de la manière qu'on s'imaginait. Et ça, peut-être que ça arrive plus souvent que ce qu'on pourrait l'imaginer. Dieu va dire oui, mais d'une manière différente. Éphésiens 1 nous dit que Dieu peut donner infiniment plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi? Deux raisons. Parce que derrière chaque prière, Dieu voit quel est le véritable besoin. Des fois, on n'est même pas conscient de c'est quoi notre véritable besoin derrière la prière. Et en plus, deuxièmement, c'est ça qui est incroyable, Dieu n'est pas limité par nos demandes. Il peut aller au-delà de nos demandes. Il voit le besoin et il répond au-delà de ce qu'on avait demandé. Je donne un exemple. C'est une petite histoire d'une petite fille avec une poupée. Ne cherchez pas dans votre Bible l'histoire de la petite fille et de la poupée. Ce n'est pas dans la Bible. C'est une histoire que nous, les théologiens et enseignants de la Bible, on aime se raconter avant de dormir. On est plates de même. C'est l'histoire d'une petite fille qui était pauvre, dans une famille pauvre. Et elle n'avait pas d'amis parce qu'elle, elle n'avait pas de jouets. Elle n'avait absolument rien pour attirer l'attention. Donc, elle était délaissée par les autres. Vêtements usés, aucun jouet, aucun intérêt. Elle était tout seule et un enfant unique. Et là, Noël approche. Et tous les autres enfants sont en train de partager dans les catalogues, les jouets qu'ils vont acheter et tout ça. Et là, toutes les petites filles de sa classe veulent la nouvelle poupée. Une poupée qui est grande, qui est belle, qui est colorée, articulée. La poupée, elle fait du son. Toute la super belle poupée. Et elle veut la poupée, enfin, avoir quelque chose avec lequel jouer. Une poupée à prendre soin, à partager de l'amour, à entrer en relation, à ne plus être tout seule. Et elle en parle à ses parents. Et ses parents lui révèlent qu'ils sont trop pauvres pour lui acheter la poupée. Alors, elle décide de prier Dieu. Elle prie Dieu. Et Dieu, vous savez quoi? Il a écouté la prière de sa petite fille. Il a reçu la prière. Il a décidé de répondre à la prière de cette toute petite fille. Et à Noël, Dieu a décidé de ne pas lui donner la poupée. Cette petite fille pauvre a passé Noël et elle n'a pas reçu de cadeau. Mais, neuf mois plus tard, ses parents ont donné naissance à une petite fille. Une petite fille qu'elle a pu prendre soin et déverser tout son amour. Elle a grandi cette petite fille-là et ils sont devenus les deux meilleurs amis toute leur vie inséparable. Dieu a vu quel était son véritable besoin. Elle avait besoin de quelqu'un avec qui vivre une relation, s'investir, avoir un égal à elle. Et Dieu est allé au-delà de sa demande en voyant son véritable besoin et en lui donnant une véritable petite soeur. Ça, c'est la réponse de Dieu. Et quand ta prière est axée sur la Bible et que tu connais ta parole, et tu vois tous les hommes et les femmes de la Bible qui ont prié à Dieu, et la manière que Dieu a écouté et répondu à la prière, tu te rends compte que c'est quelque chose qui arrive souvent. Prenez juste l'exemple de Jésus et des prophètes. Tous les prophètes de l'Ancien Testament attendaient la venue d'un grand libérateur, quelqu'un qui allait les sauver, quelqu'un qui allait restaurer, quelqu'un qui allait les pardonner. Ils attendaient, ils attendaient. Mais eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient quelqu'un qui vienne les sauver, mais des Romains. Les Juifs n'aimaient pas les Romains qui les dominaient. Ils attendaient, ils attendaient Jésus. Quand Jésus est venu, ils n'ont pas compris que Jésus ne venait pas les sauver des Romains. Jésus voulait nous sauver d'un bien plus grand ennemi. Il voulait nous sauver du péché, de la mort et de la souffrance, pour qu'en Jésus, on puisse vivre dans un paradis, il n'y aura plus jamais de peine, de souffrance et de mort pour toujours. Pas juste plus de Romains, plus aucune souffrance et domination pour l'éternité. Ce que Dieu avait prévu en Jésus était infiniment plus grand que tout ce que les Juifs avaient pu imaginer, rêver et prier. Dieu fait largement au-delà de ce que tu peux demander et imaginer. Mais il choisit toujours le scénario qui va le glorifier le plus. Oui, non, attends, oui, mais pas exactement comme ce que tu t'imaginais. Et la parole nous permet d'être ancrée dans cette vision-là de Dieu. La dernière raison pour laquelle c'est biblique, est bien simplement parce que la Bible nous demande et nous commande à plusieurs reprises d'inclure la Bible dans nos temps dévotionnels de prière. Et en plus de nous le demander, elle nous en donne des exemples. Elle nous montre et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament des hommes de Dieu qui utilisent les Écritures pour prier et s'adresser à Dieu. Pour n'en nommer que quelques-uns, remarquez en Josué 1.8 ce que Dieu dit. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. » Donc, médite dans tes temps spirituels la parole de Dieu pour pouvoir justement chercher, vivre et appliquer sa volonté, ce qu'on parlait justement. Et le terme ici de « méditer nuit et jour », c'est vraiment une expression qui est intimement reliée à la vie spirituelle, dévotionnelle, personnelle. En fait, les Juifs avaient cette habitude de prier plusieurs fois par jour. On le voit avec Daniel, matin et midi, soir. Et vraiment, c'est une expression pour dire « dans tes temps dévotionnels avec Dieu, inclue la réflexion, la méditation de la Bible pour pouvoir y répondre, la vivre et l'appliquer dans ta vie. » Et c'est tellement important que Dieu le répète à travers sa parole. Prenez par exemple le livre des psaumes. Les psaumes, ce sont des prières et des chants adressés à Dieu. Le tout premier psaume, dans les deux premiers versets, c'est répété encore une fois. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assist pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. » Et quoi? « La médite nuit et jour. » On commence le livre des psaumes en mettant l'importance d'inclure justement la Bible dans tes dévotions, dans tes lectures et prières personnelles. Mais elle ne fait pas simplement le commander. Elle en donne des exemples. Un exemple excellent de l'Ancien Testament, c'est le prophète Jonas. Vous connaissez le prophète Jonas qui est envadé par le grand poisson? Jonas, il passe une mauvaise journée. Jonas, il a désobéi à Dieu. Il a fui la présence de Dieu. Il est parti en bateau. Il y a eu une tempête. Les matelots ont garroché, comme on dit en bon québécois, Jonas dans l'eau. Jonas s'est noyé. Et en plus, il y a un poisson qui est venu le manger. Et là, Jonas, il est tout seul dans un estomac de poisson. Tu sais, je le sais que des fois, on appelle ça une journée moyenne. Je sais qu'on a envie des journées moyennes au bureau, mais essaye de topper ça. Essaye de descendre plus bas. Là, Jonas, il est dépoigné dans le poisson. Et qu'est-ce que Jonas fait? Jonas, alors que Jonas est dans le moment le plus risqué de sa vie, sa vie dépend de cette situation-là, il ne va pas improviser une prière. Il ne va pas élever à Dieu une prière originale. Il va prier les Écritures. Lorsque tu portes attention à la prière sans Jonas 2, la prière que Jonas élève envers Dieu, tu te rends compte que c'est en fait un mash-up, un mix de trois psaumes et d'un prophète. Lorsque Jonas est dans la pire situation de sa vie, il ne prie pas selon ses propres mots, il prie selon les mots de la parole de Dieu. Il préfère s'en remettre en quelque chose de bien plus puissant que lui-même dans le pire moment de sa vie. En fait, Jonas va faire un mix de psaumes 18, psaumes 120, psaumes 130 et lamentation 3. Il va prier les Écritures. Et on retrouve dans un contexte totalement différent le même genre de situation dans le Nouveau Testament. Paul écrit des Épitres. Les Épitres, c'est des lettres que Paul écrivait à certaines églises pour les enseigner dans la foi. Et dans plusieurs de ces Épitres, Paul va même faire des prières. Il va révéler aux gens à qui il écrit c'est quoi le contenu de sa prière, qu'est-ce que Paul prie pour les églises auxquelles il aime et auxquelles il écrit et l'enseigne. Et une des choses que Paul va dire, par exemple, en Éphèse 1, l'Église d'Éphèse, Paul va faire une prière dans laquelle il fait exactement la même chose que Jonas. Il va citer, faire des références et des allusions à l'Ancien Testament. Les prières de Paul sont saturées de la Bible. La prière en Éphèse comprend des allusions à Ésaïe 40, un prophète, mais aussi au psaume 13 et au psaume 19. Nous avons la Bible qui nous commande de prier l'Écriture, mais nous avons aussi des exemples d'hommes de Dieu qui utilisent l'Écriture dans leur prière. Prier les Écritures, c'est biblique. En fait, l'art de prier la Bible s'inscrit dans l'art de la prière depuis sa naissance. Un chrétien prie avec sa Bible à la main. Est-ce que je peux entendre en main pour ça? Accessoirement aussi, prier les Écritures, c'est un antidote puissant pour les plus grands défis que nous avons dans la prière. Vous savez, cette thématique se nomme « j'ai pas le goût de prier ». Il y a une raison, nous voulons aborder la prière d'une façon qui est honnête. Si on est honnête et intègre. Autant que nous savons que la prière est une bénédiction incroyable dans laquelle nous pouvons entretenir une communion et une relation avec Dieu et dans laquelle nous pouvons même expérimenter le secours surnaturel de Dieu, autant, en même temps, c'est un des plus grands défis de la vie chrétienne. Entretenir une véritable vie de prière. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu donne ce qu'il leur donne. C'est-à-dire que si une maman envoie son enfant acheter du beurre, elle donne l'argent aussi pour acheter le beurre. Si Dieu sait que tu as besoin de la prière, il te donne la prière. Il te donne aussi les moyens de pouvoir avoir une prière vivante et efficace. Et c'est sa parole. Et ce qui est incroyable, et ça c'est une bonne nouvelle incroyable, peut-être que tu es nouveau dans l'Église, peut-être que tu es nouveau dans la foi, tu n'as peut-être aucune culture de Jésus, aucune culture de la Bible, de Dieu et de l'Église, eh bien, tu es qualifié pour commencer à prier avec la Bible. Peut-être que tu te sens paracheté quand tu pries. Tu ne sais pas quoi prier, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas comment le dire, tu n'es même pas trop sûr exactement de à qui tu t'adresses, mais dans ta lecture de la Bible, de chapitre après chapitre, tu vas te construire une image claire de qui est Dieu. Chapitre après chapitre, tu vas découvrir des sujets de prière diversifiés. De chapitre après chapitre, tu vas même trouver peut-être des formulations qui vont t'aider à mieux t'exprimer, à mieux parler à Dieu, qui vont toucher ton cœur et t'élever dans le temps de prière. La meilleure façon d'apprendre à prier, même si tu ne parles de rien, c'est partir avec la parole de Dieu. Et en même temps, c'est une bonne nouvelle incroyable pour les vétérans de la prière. Peut-être que tu es chrétien depuis des années et ta lecture de la Bible, elle est morte. Et que ta prière, elle est morte. Réunis les deux ensemble. Parce que la Bible va devenir une source intarissable de sujets de prière et de nouvelles formulations, de nouvelles vies. En fait, la Bible, elle peut redynamiser ta vie de prière, vivifier ta vie de prière, renouveler ta vie de prière. Utiliser l'écriture devient un atout considérable dans la vie de prière. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Si tu es un chrétien ordinaire et que c'est difficile pour toi de prier, tourne-toi à la personne à ta gauche et dis-lui, « Merci Seigneur, il y a de l'espoir. » Bon, maintenant, comment ça marche? Comment ça marche, prier les écritures? Comment prier les écritures? Eh bien, il faut se le dire, prier les écritures, c'est un art qui s'est perdu dans l'Église évangélique. En fait, la réalité, c'est que dans les dernières années, l'Église évangélique a tellement mis d'emphase sur l'improvisation, l'intuition, l'impulsion et l'émotion dans la prière qu'elle a déconnecté la prière de sa véritable source vivante qui était la parole de Dieu révélée. Et ça, ce que ça donne, c'est soit des prières froides et fades ou des prières qui semblent en feu, mais qui sont en fait juste des clichés vides. Nous avons besoin de reconnecter la Bible à notre vie de prière. C'est un besoin. Et lorsque je me préparais pour ce message, je suis allé chercher de l'information sur la prière des écritures et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut remonter très loin pour trouver des manuels de qualité qui parlent de prier les écritures. Il faut remonter jusqu'au puritain et même à la réforme protestante. Parce que les dernières générations d'églises évangéliques ont déconnecté la prière de l'écriture. Je ne sais pas si vous réalisez que la foi chrétienne, elle est toujours à une génération de s'éteindre. Parce que la vie chrétienne, c'est transférer le flambeau de génération en génération de la foi et des enseignements de Jésus. Il est pourtant et capital, Église, qu'on ne perde pas l'art de prier les écritures, qu'on le saisisse ensemble, qu'on le pratique et qu'on le transfère à la prochaine génération si Jésus tarde sa venue. Nous avons besoin de redécouvrir. Je veux vous proposer ce matin de redécouvrir ensemble cet art perdu dans l'Église évangélique de prier puissamment les écritures. C'est Mr. Churchill qui disait un peuple qui oublie les erreurs du passé est condamné à les répéter. Ne répétons pas cette erreur et regardons ensemble comment fonctionne la manière de prier les écritures. L'art de prier les écritures, ça commence aussi avec l'art de prendre le temps avec le texte biblique. ça demande du temps. Il faut s'arrêter, il faut lire, il faut réfléchir à l'écriture et ensuite on répond par la prière à l'écriture. Ça, ça demande un arrêt. Et c'est souvent ce qu'on va trouver le plus difficile alors qu'on vit dans une société qui court à gauche et à droite chaque jour pour rattraper son temps. Mais on a besoin de prendre le temps de s'arrêter. Dans le premier message de cette thématique sur j'ai pas le goût de prier, on a pris le temps de vraiment bien définir et ça, c'est important de comprendre ça, que la prière avant d'être une activité, c'est d'abord l'identité d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que le croyant doit toujours vivre en considérant que Jésus a rétabli notre relation. Nous sommes 24 heures sur 24 en relation avec Dieu et notre Père. Nous pouvons constamment échanger une relation spontanée et que la prière devrait être un réflexe, pas un dernier recours et qu'elle n'est pas non plus obligée d'être longue. On peut constamment remercier Dieu à chaque fois qu'on découvre des sujets de bonté de Dieu dans notre journée, tout comme on peut prier rapidement et spontanément à Dieu pour des besoins et pour nos proches régulièrement dans nos journées. Ça, c'est l'identité de la prière. Mais la Bible nous enseigne aussi que la prière, c'est aussi une discipline que l'on développe dans notre vie. Un homme ne devient pas du jour au lendemain en santé s'il ne l'était pas et musclé et en forme. Ça n'arrive pas par accident. C'est parce qu'il mange bien et il s'entraîne. On a besoin de développer une santé dans notre prière. Moi et ma femme, ma femme et moi, mais pour la santé et la durabilité de notre couple, j'ai besoin de prendre des rendez-vous avec ma femme. Ma femme et moi, on se donne des rendez-vous. Pourquoi? Parce que les vrais temps de qualité sont toujours préparés. Ce n'est pas parce qu'on a des rendez-vous qu'entre les rendez-vous, elle cesse d'être ma femme. Ma femme est toujours ma femme. Je suis toujours en relation avec elle. On peut même vivre des moments heureux et spontanés sans rendez-vous, mais nous avons besoin d'avoir des rendez-vous pour avoir de véritables moments de qualité et j'ai besoin dans ma vie d'avoir des rendez-vous avec Dieu pour vivre des moments de qualité avec lui. C'est un besoin. Donc, on doit s'arrêter. Vous savez, je crois que vu que nous sommes une des générations les plus distraites qui n'a jamais existé, c'est probablement justement l'une des attaques principales de Satan sur notre génération qui est le fait de s'arrêter et prendre le temps avec la parole de Dieu dans la prière. Satan va tout faire pour que tu ailles une vie de prière la plus superficielle et inefficace possible. Et nous devons contrecarrer. En fait, la raison, c'est que Dieu ne donne pas dans le junk food spirituel. Si tu veux du junk food spirituel, tu peux aller dans le monde. Satan va offrir à ce monde un buffet des continents de junk food spirituel pour que les gens puissent avoir un peu ce qu'ils veulent et se sentir bien. Mais Jésus ne cherche pas à gagner un concours de popularité. Jésus ne te dit pas ce que tu as envie d'entendre. Il te dit ce que tu as besoin d'entendre pour la vie éternelle en lui. Et ça, ça fait toute la différence. Et moi, personnellement, ce n'est pas une recette que tout le monde doit appliquer à sa vie, mais moi, personnellement, j'aime remonter mon horloge le matin quelques minutes avant le temps que j'ai besoin pour prendre ma douche, faire mes lunch, partir travailler. Et ce temps-là, je le consacre à la prière et à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que souvent mon réflexe quand je me lève avant de faire mes lunch, c'est tout de suite d'aller sur mon téléphone, tout de suite d'aller voir ce qui se passe sur Facebook, ce qui se passe dans l'actualité, dans le journal et tout ça. Et j'ai réalisé l'importance, avant de m'exposer dans le public, d'aller me fortifier dans le privé. Et je prends ce temps-là à ce moment-là. Donc, l'art de prendre le temps. Mais avec l'art de prendre le temps avec le texte vient ensuite l'art de méditer le texte. Et lorsqu'on retourne justement dans les manuels puritains ou réformateurs, on se rend compte qu'il y a deux positions, deux propositions qui sont faites pour nous aider à méditer les Écritures. La méditation, c'est un peu l'espace de transition entre la lecture et ensuite la prière. Comment on médite les Écritures? Premièrement, une des choses que tu peux faire, c'est que tu peux paraphraser les Écritures. Paraphraser les Écritures, ça veut dire les mettre dans tes propres mots pour pouvoir te l'approprier et mieux les comprendre. C'est répéter ce que tu viens de lire mais dans tes propres mots. Tu lis un chapitre. Mais c'est pas lire le chapitre juste pour le lire, fermer ta Bible, chabail, continuer ta journée et tu te coches ça comme si tu avais fait une bonne action dans ta journée. Non, c'est que tu lis pour comprendre ce que tu lis. Donc, c'est lire un chapitre et se poser la question qu'est-ce qui se passe dans le chapitre que je viens de lire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'auteur semble vouloir me communiquer? Qu'est-ce que ce chapitre semble m'enseigner aujourd'hui? Tu te poses ces questions-là et ensuite, tu le répètes dans tes propres mots. Pour répéter et résumer dans tes propres mots, il faut que tu te poses des fameuses questions qu'on apprend dans nos cours de français. Qui, quoi, où, comment, quand, pourquoi, de quelle manière. Tu peux tout révisumer ça en une phrase. L'importance de mettre dans nos propres mots, ça aide à la rétention d'informations et à l'appropriation. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment vous fonctionniez quand vous étiez plus jeune et que vous deviez faire des oraux dans des classes en français. Moi, j'ai étudié en théâtre quand j'étais au secondaire. Je suis dans une école spécialisée en théâtre. Ça fait plusieurs années. Et souvent, on me donnait des textes. Des textes avec un français qui n'était pas le français que nous parlions dans les cours de récré. Un français vraiment différent de mon français. Et des fois, je ne pouvais pas m'empêcher de changer des phrases. Pour mieux le retenir, changer des phrases, changer des formulations, changer des expressions pour que ça me ressemble mieux. Mais ça avait deux avantages d'agir comme ça. Ça faisait que je retenais beaucoup mieux mon texte en classe et j'étais beaucoup plus capable de m'investir parce que ça commençait à me ressembler et j'étais capable de vivre le texte, de vivre les bonnes émotions que je devais vivre à travers ce texte-là. Et moi, ce que j'ai pris pour toi, Église, c'est que tu puisses s'approprier le texte biblique, que tu puisses le vivre dans tes propres mots et expérimenter ce qu'il t'appelle à expérimenter. Je vous encourage, appropriez-vous le texte biblique. Deuxième méthode qui est proposée, ça, c'est celle qui fait mal. Apprendre par cœur le texte. On n'aime pas ça, nous autres, le par cœur. On a bavé du par cœur quand on était à l'école, quand on était jeune. Mais, il y a beaucoup de bénéfices. Ça demande plus d'efforts, mais ça rapporte d'apprendre le texte. Là, on ne va pas virer fou, puis partir en peur. Je ne vous dis pas d'apprendre toute la Bible par cœur. Vous êtes incroyables si vous y arrivez, mais ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Commencez avec des objectifs réalistes. Prenez des prières. Juste, commencez pour grandir dans votre vie de prière. Commencez à apprendre les quelques prières qu'il y a dans la Bible par cœur. Souvent, c'est des passages qui sont courts et qui s'apprennent bien. Puis, vous avez plusieurs choix dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il y a environ 222 prières dans la Bible. Commencez de temps en temps avec une prière que vous apprenez par cœur. Et là, vous allez voir que c'est comme si votre temps de prière, c'est comme si vos mots et vos pensées vont mariner. C'est comme une bonne viande dans le barbecue qui marine dans une bonne marinade. Et là, votre prière va devenir goûteuse. J'ai expérimenté la prière apprise par cœur. Quand j'étais à ITF, on avait un cours sur les écrits de Paul. Et vous savez, c'était quoi l'examen final? C'était un examen de par cœur, mais ce n'était pas des questions. C'était choisir un épître de Paul au complet et l'apprendre par cœur et la réciter sans erreur devant le professeur. J'ai relevé le défi, j'ai choisi l'épître aux Colossiens et j'ai appris l'épître aux Colossiens les cinq chapitres par cœur au complet. Et je les ai récités sans erreur. Je peux vous dire, ma prière a roulé sur l'épître aux Colossiens pendant au moins deux ans. Ça a été le carburant de ma prière. Un des pitres, je te le dis, ça a donné du feu à ma prière pendant deux ans. Ma prière, elle avait la tonalité Colossienne, elle sonnait Colossien, elle avait une orientation Colossienne. Ma prière, elle avait tellement mariné dans l'épître aux Colossiens qu'elle était savoureuse et goûtée. Ça m'avait fait un énorme bien. Ma prière pour toi, Église, c'est que ta prière puisse mariner dans la parole de Dieu et qu'elle puisse devenir goûteuse dans ta vie personnelle. Ensuite, avec la méditation, vient l'art de questionner le texte. Qu'est-ce que ça veut dire, questionner le texte? Questionner le texte, c'est poser les bonnes questions pour pouvoir retirer ce qui est bénissant pour toi aujourd'hui dans le texte. Vous savez, c'est vrai que la Bible, elle est compliquée. C'est vrai que la Bible est profonde, comme l'océan est profond et compliqué. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en études des océans pour profiter d'une bonne plage ensoleillée à Punta Cana ou pour manger des bons fruits de mer en Gaspésie. Tu peux en profiter même si tu ne connais pas tout. Et moi, ce que je veux t'offrir ce matin, c'est une espèce de forfait tout inclus de quatre questions pour que tu puisses profiter de toutes les plages de la parole de Dieu. Est-ce que c'est un bon deal, ça? Quatre questions. Première question, tous les passages que tu lis, tous les histoires, tous les récits, tu peux poser toujours ces quatre questions-là et retirer un minimum d'informations bénissantes de la parole de Dieu. Première question, à chaque fois que tu lis un passage, où est le besoin de l'homme? Où est le besoin de l'être humain? Parce que c'est toujours Dieu le héros et toujours l'être humain qui est en besoin. Des fois, c'est une maladie. Des fois, c'est une question qu'il y a. Des fois, c'est un ennemi qui est sur son chemin. Où est le besoin de l'être humain? C'est ce qu'on appelle la mauvaise nouvelle dans le texte. Deuxième question, où est la grâce de Dieu? Quelle est l'intervention ou l'expression de la grâce et de l'amour de Dieu? Dieu va interagir. Parfois, ça peut être une parole, un encouragement, une prophétie, une guérison, une intervention, juste une présence rassurante. Mais où est l'intervention de grâce de Dieu dans le texte? Ça, c'est la bonne nouvelle. Troisièmement, si tu n'es pas dans le Nouveau Testament, si Jésus n'est pas explicitement et clairement là, où est Jésus dans le texte? Parce que le Nouveau Testament nous dit que toute la Bible est le témoignage de Jésus et que tous les textes de la Bible servent à nous informer davantage sur l'œuvre de Jésus. Des fois, c'est une image. Des fois, c'est une anticipation. Des fois, c'est quelque chose qui nous enseigne sur qu'est-ce que Jésus va faire qui va être encore meilleure que ce qu'on voit, mais il y a toujours une information qui nous en dit plus sur la personne de Jésus. Et quatrième question, comment je réponds à ça? Ça, c'est la prière. C'est le moment où on répond au texte. Et j'ai envie de vous donner un exemple ce matin de ce forfait tout inclus pour profiter de n'importe quel texte de la Bible. Parce que vous savez, la prédication, ce n'est pas juste un enseignement qu'on veut faire du haut de notre tour d'ivoire, déconnecté de la réalité. Mon but, Église, c'est que le lundi matin, avant d'aller dans les lunchs, si tu décides vraiment d'ouvrir ta Bible et de prier, je veux que tu puisses être béni dans ta lecture et béni dans ta prière. Je veux que ça soit pratique et concret pour toi. Et j'aimerais prendre un temps ce matin pour vous offrir un exemple. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, tu es dans ta lecture de la Bible. Et là, tu es en Genèse, le premier livre. Tu viens de commencer. Puis là, tu es rendu au chapitre 9 du livre de Genèse. Puis là, tu vas lire. Là, on va lire les versets 20 à 25 parce que c'est le cœur du chapitre 9. Là, tu te lèves le matin, tu as les yeux cernés, tu as une petite crotte dans l'œil, tu as ton café, tu essaies de te réveiller. Et là, tu lis ça. Noé, ah, c'est bon, ça commence bien, on le connaît, Noé. Noé devint cultivateur. Ah, je ne connaissais pas ça, moi, je pensais qu'il faisait juste des arches. Noé devint cultivateur et il planta une vigne. Oh, il but du vin. Ce n'est pas du café. Il s'enivra. Oh, il s'exposa nu à l'intérieur de sa tente. Cam, père de Canaan, fils de Noé, vu la nudité de son père, il le rencontra au dehors à ses deux frères. Alors, les deux frères, Sème et Japhète, prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent de reculons et recouvrirent la nudité de leur père. Comme il détournait le visage, il ne vire pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, moudi-soi Canaan, qu'il soit esclave des frères de ses frères. Bon, qu'est-ce qu'on fait lundi matin avec ce texte-là? Ouf! Une grosse matinée, on ferme la Bible et on dit à Dieu, OK Dieu, on fait un deal, j'ai rien compris à ta Bible, mais j'ai la foi que tu m'as quand même béni sans m'en rendre compte, fait que merci de bénir cette journée, tchao bye, on va faire les lunchs pour l'école. Non, nous pouvons faire beaucoup mieux que ça en simplement posant les questions qu'on a posées. Où est le besoin de l'homme? Où est la mauvaise nouvelle dans le texte? Noé, c'est un débauché. Dieu a sauvé Noé du déluge, Dieu s'est même servi Noé. Noé, c'est non seulement un homme qui a été sauvé par Dieu, mais c'est un homme qui est aussi un serviteur de Dieu, qui a construit un arche, qui a sauvé sa famille, qui a sauvé des animaux. C'est un sauvé serviteur, mais qu'en réalité, on le voit quand le vin a exposé son péché, c'est un débauché. Il a fini sous mort, tout nu, dans sa tente. Quelle est la mauvaise nouvelle dans ce texte? Nous sommes pas mieux que Noé. Nous sommes tous ici dans ce lieu dénoé. Nous sommes peut-être sauvés par Jésus, peut-être que tu as connu Jésus, peut-être que Dieu s'est révélé à toi par la parole, par un ami, par l'Église. Jésus t'a sauvé, peut-être même que Dieu t'a fait la grâce de le servir, tu sers Dieu, tu sers Dieu comme un témoignage dans ta communauté, t'es peut-être engagé serviteur dans cette Église-là, t'es un sauvé, t'es un serviteur, mais la réalité, c'est que ton coeur est pas mieux que celui que Noé. Peut-être que tu te débauches pas comme Noé, mais la réalité, c'est que nous avons le même potentiel au péché, nous avons le même coeur que Noé, et nous avons un coeur tout aussi pécheur et débauché que Noé. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle du texte? Où est l'intervention de grâce de Dieu? Dieu a volontairement tourné le dos et détourné le regard du péché de Noé pour pouvoir le couvrir et l'effacer. Ça, c'est la bonne nouvelle et Dieu fait la même chose que nous. La Bible déclare que Dieu a jeté dans la mer de l'oubli notre péché. Lui qui est omniscient, Lui qui sait toutes choses de toute éternité a volontairement décidé de trouver un moyen de pouvoir détourner le dos et le regard de notre coeur pécheur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est quoi le moyen que Dieu a décidé d'utiliser dans le texte? C'est ce moyen-là qui nous révèle un peu une facette, comme un diamant aux multifacettes qui nous révèle une particularité de l'oeuvre de Jésus. Il a recouvert sa nudité avec une couverture. Quand Adam et Ève un peu plus tôt ont péché, ça dit que Dieu a fait un sacrifice, il a tué un animal et il a utilisé la peau de l'animal comme un vêtement pour recouvrir le péché et la nudité d'Adam et Ève. Et là, il fait la même chose, il recouvre la nudité de Noé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Nouveau Testament nous dit que Jésus, c'est le sacrifice ultime pour toujours éternel de Dieu qui vient couvrir la multitude de nos péchés pour toujours. Ce n'est pas juste une petite couverture, c'est une couverture qui te sauve pour l'éternité devant Dieu et qui couvre efficacement ton péché. Jésus, c'est le sacrifice ultime et c'est ma couverture ultime. Même que le Nouveau Testament dit qu'il enlève mes vêtements de péché pour me mettre des nouveaux vêtements purs, que lorsque Dieu regarde à moi, c'est la sainteté et la beauté de Christ qu'il voit parce que c'est lui le sacrifice qui sert de couverture sur nos péchés. Dieu a voulu détourner le regard de nous et il a trouvé le meilleur de nos péchés et il a trouvé le meilleur moyen, c'est Christ son fils en sacrifice. C'est incroyable. Et je dirais même qu'il y a une double image dans le texte qu'on vient de lire. Il y a aussi une image de l'œuvre de Satan dans nos vies. Le fils Cam qui vient voir la nudité de Noé et qui se moque de Noé et qui le rapporte à ses frères autour de lui. Ça, c'est une belle image de Satan parce que la Bible nous dit qu'à la croix à Satan, il a été défaite. À la croix à Satan, ça dit en Colossain que Jésus a dépossédé Satan de son âme, que la mort a perdu son aiguillon. Satan a été exposé en spectacle. Il n'a plus de pouvoir sur ta vie, Satan, situé en Jésus. La seule arme que Satan avait, le seul aiguillon que la mort avait pour te garder, c'était le péché non pardonné. Mais Jésus a pardonné et couvert ton péché pour l'éternité. Satan ne peut plus rien faire contre toi. C'est pourquoi quand Jésus, il n'y a plus de condamnation ni aucune culpabilité. Ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que la Bible va dire que Satan est le prince des mensonges et qu'il est un moqueur. Le pouvoir que Satan a dans nos vies, c'est celui qu'on lui accorde à ses mensonges et à sa moquerie. Satan va tout faire pour mettre la confusion dans nos émotions, dans nos pensées et dans notre foi. Il veut que tu moques Dieu. Il veut que tu mets le doute dans Dieu. Il veut que tu crois à ses mensonges, que le sacrifice de Jésus n'est pas vrai ou qu'il n'est pas suffisant pour couvrir ton péché. Mais Noé a réprimé son fils de la même manière que Jésus réprime Satan dans nos vies. Ce texte qu'on n'aurait pu rien comprendre et trouver aucune bénédiction retrouve toute sa splendeur lorsqu'on pose des simples questions. Où est la mauvaise nouvelle? Où est la bonne nouvelle? Et où est Jésus dans le texte? C'est incroyable. Si tu veux poursuivre aussi d'autres exemples, je vous ramène un message sur YouTube que Guétan a déjà fait qui s'appelle « Tu as besoin d'un déclic christocentrique » où il y a encore plus d'exemples. Mais on doit apprendre à poser ces questions-là au texte pour pouvoir en profiter. Et quand on a été béni par le texte, par ces simples questions-là, on peut maintenant passer à la dernière étape, l'art de prier le texte, l'art de répondre au texte. Et lorsqu'on veut prier un texte, on utilise ce qu'on appelle la règle des trois R. C'est quoi la règle des trois R? La règle des trois R, c'est tout texte biblique, tout passage, tout chapitre. Tu vas toujours pouvoir trouver un sujet de réjouissance, un sujet de repentance et un sujet de requête. Donc, quelque chose à être émerveillé et remercier le Seigneur, quelque chose pour s'examiner sa vie soi-même et quelque chose pour prier pour l'avenir. Si je prends l'exemple qu'on vient d'utiliser ici, si je reprends l'exemple de Noé, qu'est-ce qu'on retrouve dans la règle des trois R ici? Réjouissance, première prière. Seigneur, merci à travers ta parole de me révéler, encore une fois, le salut incroyable que nous avons en ton Fils Jésus-Christ. Oui, j'ai un cœur pécheur. Oui, je ne mérite pas l'œuvre que tu as fait, Seigneur, mais tu as trouvé bien plus qu'une couverture pour recouvrir mon péché. Tu as sacrifié ton propre fils et ce sacrifice dure pour l'éternité et pour l'éternité, grâce à ton Fils, je peux accéder à ta présence, Seigneur. Merci de l'œuvre de ton Fils. Merci de cette couverture éternelle qui cache mon péché. Réjouissance. Maintenant, repentance. Seigneur, lorsque je réalise tout ce que tu as entrepris pour pouvoir détourner le dos et le regard de mon péché et le cacher à jamais en ton Fils Jésus-Christ, je réalise mon désir maintenant de marcher conformément à cette nouvelle image que tu as mise sur moi. Tu m'as déclaré saint et juste et enfant de Dieu alors que j'étais pécheur. Maintenant, donne-moi le désir et la force de marcher conformément à cette image d'enfant de Dieu saint et juste pour ta gloire. Je veux honorer le sacrifice de ton Fils Jésus pour moi. Et maintenant, requête vers l'avenir. Seigneur, alors que je me prépare à affronter cette journée, ne me permets pas d'oublier la bonne nouvelle de ton Fils Jésus-Christ, sacrifice qui couvre ma faute et mon péché. Ne me laisse, ne laisse pas Satan venir mettre le doute dans ma vie. Ne laisse pas Satan venir amener son mensonge dans ma vie ou même sa moquerie envers Dieu, mais garde-moi attaché à la bonne nouvelle de Jésus-Christ que tu m'as permis de découvrir ce matin dans ta lecture. Seigneur, Amen. Tu peux être béni par n'importe quel texte biblique en posant les bonnes questions et tu as toujours dans chaque passage un sujet de réjouissance, de repentance et de requête. Mais la bonne nouvelle qui dépasse tout ça par rapport à la prière chrétienne, c'est que la prière, ce n'est pas comme une espèce de boîte de meubles en pièces détachées de Ikea que Dieu te donne et que la Bible, c'est simplement le manuel qui t'explique comment le construire et que Dieu dit débrouille-toi tout seul. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est bien mieux et bien plus. Dieu te donne une équipe de soutien technique incroyable qu'on retrouve nulle part ailleurs. Dieu ne fait pas juste te donner la prière. Il ne fait pas juste te donner la Bible pour nourrir ta prière. La Bible nous dit que c'est Jésus qui le dit de sa propre bouche et voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à mon retour. Plus encore, il est à la droite du Père et il prie et il intercède pour toi. Plus encore, il a mis son Esprit Saint en toi qui prend tes prières imparfaites et qui les rend parfaites et recevables pour Dieu le Père. Plus encore, il t'entoure de l'armée des saints et de l'Église qui est là pour te supporter, te backer, prier pour toi aussi. Ça, c'est le meilleur soutien technique après-vente de l'histoire de l'humanité. Alors que j'invite les musiciens à venir me rejoindre, je vais terminer en vous démontrant que depuis le début de l'histoire de l'Église, tous les chrétiens, intuitivement, nous avons ce réflexe de prier les Écritures. Chaque chrétien qui a dit une fois dans sa vie à la fin de sa prière dans le nom de Jésus, il était en train de citer les Écritures. Il était en train de réciter les toutes premières prières chrétiennes que l'on retrouve dans la Bible. Lorsque tu pries dans le nom de Jésus, tu pries une prière biblique. Mais on l'a déjà vu, prier dans le nom de Jésus, ce n'est pas une formulation, c'est une position. Est-ce que ta vie est réellement en Jésus? Vous savez, c'est quoi qui fait la plus grande différence entre la prière chrétienne et la prière non-chrétienne? C'est que nous savons qui nous sommes en Dieu et nous savons à qui nous nous adressons. La prière non-chrétienne qu'on retrouve parfois aujourd'hui comme une pensée envoyée dans un grand univers impersonnel et froid. En fait, ça s'apparente un peu comme une bouteille que tu envoies à la mer. Tu écris en espérant peut-être que quelqu'un va trouver ta bouteille et lire ton message. Mais c'est de la spéculation, c'est peut-être que tu lances quelque chose sans savoir à qui tu t'adresses sans précision. Le chrétien a une ligne directe envers Dieu. Priez dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un code qui permet à ta prière d'accéder à Dieu. C'est en fait une personne qui retransmet personnellement ta prière à Dieu. C'est ça qui est incroyable avec Jésus. Jésus retransmet parfaitement ta prière à Dieu. Quand j'étais jeune, je parle très 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 jeune, première année, école primaire, il y avait une petite fille dans ma classe que je trouvais vraiment cute. Mais comme disent mes ados, elle était out of my league. Je ne pouvais pas m'en approcher. Elle avait un cercle d'amis de sainteté impénétrable. Mais, mais, ma voisine d'en face qui est une amie depuis qu'on est nés, elle, c'était mon amie et elle était en même temps son amie à elle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Première année primaire, j'ai pris une petite feuille, j'ai écrit, veux-tu être ma copine? Oui, non, peut-être. On se laisse une petite option parce que ça fait moins mal que le non. Le peut-être à l'école primaire, à l'époque, c'était comme l'équivalent du friendzone d'aujourd'hui. J'ai plié le petit papier, je l'ai donné à mon amie et elle est allée le porter à la fille. Le papier s'est rendu. Vous savez quoi? Je n'ai jamais eu la réponse en retour. Avec Jésus, si ta vie est en Jésus, tu as l'assurance que le papier va toujours se rendre à bon port et qu'il te reviendra pour la meilleure des réponses. Mon but ce matin, c'était de vous donner le goût et les moyens d'apprendre à prier l'Écriture. Mais la première étape pour prier l'Écriture, c'est que ta vie soit en Jésus. La puissance de la prière n'est pas dans la formulation, mais elle est dans la relation. Est-ce que tu es en relation avec Jésus? Est-ce que tu as mis ta foi dans ce Jésus qui est mort à la croix à ta place et qui couvre ton péché pour l'éternité et qui te déclare enfant de Dieu et qui rétablit ta relation avec Dieu? Prenons ce temps de louanges pour justement prier Dieu, pour questionner notre cœur et mettre vraiment toutes les oeufs dans le même panier. Mettons notre renfort sur notre relation avec Dieu en Jésus-Christ qui retransmet fidèlement nos prières au Père. Levons-nous, frères et sœurs, et adorons et prions notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada